On suivit les Fenech au plus près, en télé on galvote souvent les mots exceptionnels ou exclusifs. Là, ce sont des images que vous n'avez vues et que vous nous verrez nulle part ailleurs, au cœur des Fenech avec l'Algérie jusqu'au palais présidentiel avec la caméra de Guillaume Pivot. L'injustice enfin réparée, la délivrance et les larmes. Méritez, méritez, ils nous ont tout fait, nous on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. Agressée en Egypte, l'Algérie vient de prendre une éclatante revanche, elle est qualifiée pour la coupe du monde. Samedi soir au Kyr, après match, l'Egypte vient de forcer l'Algérie à un match d'appui et les pierres continuent de fuser sur le bus algérien. Mais au fond, on répond par des chants. L'ultime décision se fera loin d'ici, au Soudan. Pays neutre et plein d'espérance pour les Fenech d'Algérie. On a perdu le match, on s'est fait caillasser après le match. Qu'est-ce qui serait passé si on avait remporté ? Maintenant on a réussi à sortir de ce pays presque sain et sauf. Et quand on a posé un pied ici, au Soudan, et qu'on a vu tous les Soudanais, plein plein de Soudanais nous attendre, avec pas mal d'Algériens aussi, on s'est senti comme si on était... que la prise d'otage était finie en fait. Changer d'air a libéré les Fenech. Terminer l'hôtel bunker du Caire. Les plaies physiques et morales n'ont pas encore disparu, mais elles sont derrière. C'est le match du siècle, c'est le match du siècle là, on n'a pas passé à côté. Eux non plus ne veulent pas rater ça. A la même heure, ils sont encore des milliers à Alger, devant le siège d'Air Algérie. Le président Bouteflika emmène gratuitement 12 000 supporters par vol spécial. 25 avions décollent les uns après les autres, direction Khartoum. D'Alger, de Paris aussi, la colonie algérienne arrive des 4 coins du globe, avec ou sans billet pour assister au match. J'espère qu'on aura au moins, j'espère qu'on aura au moins des billets. On vient de la France, on vient de l'Algérie, on vient de le match. Mercredi, ils sont 15 000, ils sont 15 000, pour 10 000 billets seulement. Tout le monde n'a pu rentrer. A 3h du match, le stade est bondé, l'ambiance monte. Un stade médiculeusement divisé en deux. Supporters, journalistes, vestiaires algériens d'un côté, les égyptiens de l'autre. Images insolites et presque troublantes. Les joueurs arrivent sur la pelouse, chacun de leur côté. Ultime réponse aux provocations, les algériens tournent le dos à leur adversaire pour chanter leur hymne. Le ton est donné. Il leur faudra ensuite 40 minutes pour trouver la faille et le reste de la soirée pour savourer ce but qui les propulse au paradis. On y est au mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça, c'est rien par rapport à ce qu'il se passe. C'est rien ! Vive le Chili ! Après l'effort, je me réconfort. Hier matin dans l'avion, derniers instants de répit avant le retour triomphal en Algérie. Ça sont la maison. Je pense qu'on s'entend un accueil merveilleux. Non, ça va être la surprise. On sait que le public doit être présent. Maintenant, ça va être une grosse surprise pour nous. Bon, on va profiter de ces moments, parce que c'est un moment unique. Sanfars, fleurs et tapis rouges. L'Algérie n'a pas encore gagné la coupe du monde, mais c'est tout comme. Et voilà, regarde ça. Et maintenant, ça commence. Il faudra 3 heures pour effectuer les 15 kilomètres entre l'aéroport et Alger. Des scènes de liesse jamais vues depuis l'indépendance. Ces 23 fenecs, perchés sur leur bus, sont bien plus que des héros. Des martyrs bientôt reçus en grande pompe par le président de la République. Dernier honneur avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour en Coupe du Monde. Et seul pays du Maghreb et du Machrec réunis, présents à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça va être si l'Algérie gagne la Coupe du Monde, Christophe ? Qu'est-ce que ça va donner ? On peut difficilement l'imaginer, mais on s'imaginait ce qui se passera après si ça arrive. Est-ce que ça vous rappelle des choses, vous, quand même ? Parce que, effectivement, c'est comparable à ce qui s'était passé en France. Toute proportion gardée, mais ça a les mêmes émotions, ça crée les mêmes émotions, bien évidemment. Et ça fait un gros contrat avec ce qui s'est passé en France cette semaine aussi. Oui, c'est vrai. Aussi bizarre que ça puisse paraître. On n'en rajoutera pas plus. Allez, on va revoir ce qui s'est passé dans cette première période.